L'électrostimulation, c'est une combinaison qui va t'apporter des contractions musculaires supplémentaires qui peut multiplier par 18 l'intensité des mouvements que tu vas effectuer. L'humidification de la combinaison, une étape essentielle pour l'électrostimulation. L'eau servira en effet de conducteur. En fait, là, c'est les capteurs qui sont situés sur les comptes musculaires. On va brancher le générateur, qui est Bluetooth, donc qui nous permet d'être libres de tous nos mouvements. Je prends la ramener, c'est de ne pas le serrer, c'est de prendre le niveau du poids. Tout équipé, nos deux athlètes débutent la séance. 20 minutes d'effort effectif basé sur l'endurance musculaire, le renforcement et l'explosivité. Et au programme, 20 secondes d'effort, 10 de récupération, 5 ateliers au moins. L'intensité de l'électrostimulation est gérée depuis une tablette. Lorsqu'on va travailler, en fait, tous les muscles seront stimulés et on va chercher 100% de la fibre musculaire. Donc en fait, lorsque tu vas faire un mouvement très simple, on va solliciter la contraction musculaire qui va pouvoir te permettre de décupler l'intensité des mouvements. C'est super intense, c'est super, c'est extrêmement intense. C'est court et long à la fois, parce que c'est que 20 secondes, donc on se dit ça va vite passer. En fait, avec la contractue musculaire que tu as avec l'EMS, ça paraît une éternité en fait. Les dernières minutes d'effort sont les plus exigeantes. Quand le mental fait la différence, la satisfaction est encore plus grande. Pourtant, la séance n'aura pas été longue, mais c'est certain, elle a été intense. Sous-titrage Société Radio-Canada